Les choses seraient-elles en train de basculer ? Beaucoup de dirigeants de pays sont en train d'apprécier différemment cette crise. Il semble qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité de certains aspects. Alors je ne vais pas développer ici, pour les raisons que vous savez, parce que je viens d'enregistrer donc une vidéo plus longue pour parler de cette évolution qui met en lumière la différence de gestion, d'appréciation selon que l'on est dans un pays dirigé par une personne intelligente et compétente ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. En France, vous le constaterez si cette vidéo vous intéresse, les dirigeants continuent obstinément à vouloir gérer cette situation d'une façon qui n'est même pas conforme aux préconisations très récentes de l'OMS. L'OMS, dont le comité d'urgence vient d'estimer, et je cite l'OMS, qu'exiger une preuve de vaccination pour les voyageurs internationaux n'a pas de sens à l'heure actuelle. Je n'en dis pas davantage. Je parle également d'autres sujets, notamment le fait que mes confrères journalistes ont été interdits de couvrir la manifestation qui a eu lieu hier sur les quais de la Seine. Réponse donnée à mes confrères, c'est un accord passé entre les médias et nous, c'est-à-dire la préfecture de police. Cela veut dire que il y a des bons médias et il y a des mauvais médias. Bref, vous connaissez mon analyse de la question. Il y a des médias qui sont des médias dignes, qui honorent le métier d'informé, et il y a toute la partie propagande, propagande macronienne. Donc, les médias libres, la presse en général, n'est plus la bienvenue pour couvrir les manifestations, ce qui est contraire à un droit qui a, une fois encore, été, bien sûr, piétiné et bafoué. Un droit constitutionnel. Nous avons le droit, personne ne peut nous empêcher, nous, journalistes, d'aller couvrir tel, tel événement, telle manifestation. Eh bien là, hier, ça a été le cas. Macron ne recule maintenant devant plus rien. En fait, il affiche, il s'affiche tel qu'il est. Voilà. Bon, donc, si vous souhaitez visionner la vidéo plus longue sur odyssey.com, eh bien je mets le lien dans la présentation. Bon vent ! Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques, spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé. Prenez soin des gens qui vous sont proches, que vous aimez, comme eux-mêmes doivent prendre soin de vous. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent ! Bon vent à tous ! Le cauchemar va bientôt cesser ! Bon vent ! Bon vent à tous !